Sous-titrage MFP. Je te bénis, comment, comment, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Jésus, je te bénis, comment, comment, quand je regarde autour de moi, je vois la joie. Je te bénis, Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois la joie. Je te bénis, comment, comment, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Jésus. Je te bénis, comment, comment, non, je regarde autour de moi, je vois la joie. Je te bénis, Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois la joie. Je te bénis, comment, comment, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Jésus, je te bénis, comment, comment, quand je regarde autour de moi, je vois la joie. Je te bénis, comment, je te bénis, comment, je te bénis, comment, comment, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Jésus. Comment, 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 comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Jésus, je te bénis, comment, comment. Oui Seigneur, il n'y a personne qui soit comme toi Dans mon beau marché, tournez en rond Il n'y a personne qui soit comme toi Il n'y a personne qui soit comme Jésus 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 Il n'y a vraiment personne comme lui J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché Personne, personne, j'ai tourné en rond Personne, personne, j'ai fouillé, fouillé Il n'y a vraiment personne comme lui J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché Personne, personne, j'ai tourné en rond Personne, personne, j'ai fouillé, fouillé Il n'y a vraiment personne comme lui Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme lui Il n'y a vraiment personne comme lui Il n'y a vraiment personne comme lui Jésus est le rocher de ma vie 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 Il y a en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi Il y a en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi Il y a en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi Jésus est le rocher de ma vie Jésus est le rocher de ma vie Jésus est le rocher de ma vie Oui Seigneur, viens mettre ta joie dans mon cœur Viens mettre ta paix dans mon cœur Seigneur, viens mettre ton amour dans mon cœur Donne-moi de la joie dans mon cœur Donne-moi de la joie Seigneur Donne-moi de la joie dans mon cœur À jamais je chanterai ton nom Donne-moi de la joie dans mon cœur Donne-moi de la joie Seigneur Donne-moi de la joie dans mon cœur À jamais je chanterai ton nom Chante Zana, chante Zana Chante Zana au Seigneur ton Dieu Chante Zana, chante Zana Chante Zana au Seigneur Donne-moi de l'amour dans mon cœur Donne-moi de l'amour, Seigneur Donne-moi de l'amour dans mon cœur À jamais je chanterai ton nom Donne-moi de l'amour dans mon cœur Donne-moi de l'amour, Seigneur Donne-moi de l'amour dans mon cœur À jamais je chanterai ton nom Chante aux ânes, chante aux ânes Chante aux ânes, ô Seigneur ton Dieu Chante aux ânes, chante aux ânes Chante aux ânes, ô Seigneur Donne-moi de la paix dans mon cœur Donne-moi de la paix, Seigneur Donne-moi de la paix dans mon cœur À jamais je chanterai ton nom Donne-moi de la paix dans mon cœur Donne-moi de la paix, Seigneur Donne-moi de la paix dans mon cœur À jamais je chanterai ton nom Chante aux ânes, chante aux ânes Chante aux ânes, ô Seigneur ton Dieu Chante aux ânes, chante aux ânes Chante aux ânes, ô Seigneur Tu es là au cœur de nos vies Et c'est toi qui nous fait vivre Tu es là au cœur de nos vies Bien vivant, ô Jésus-Christ Tu es là au cœur de nos vies Tu es là au cœur de nos vies Et c'est toi qui nous fait vivre Tu es là au cœur de nos vies Bien vivant, ô Jésus-Christ Tu es là au cœur de nos vies 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 Et c'est toi qui nous fait vivre Tu es là au cœur de nos vies Bien vivant, ô Jésus-Christ Tu es là au cœur de nos vies Tu es là au cœur de nos vies Tous les membres de la CPM Qui ont répondu à notre invitation Et à vous tous, amis auditeurs Qui vous êtes déplacés Nous reprenons donc ce soir Amis auditeurs de Radio Saint-Louis De Radio Massabielle De Radio Saint-Gabriel Et également vous qui nous écoutez Depuis la Provence RCF Toulon Et puis Radio Maria Et Radio Espérance de Saint-Etienne Nous reprenons donc nos catéchèses Bienvenue aussi à vous Amis de KMT Qui nous retrouverait dimanche prochain Les catéchèses C'est un nouveau cycle Qui reprend donc Depuis le mois de septembre 2018 L'univers visible et invisible Qu'a voulu traiter Mgr David Maquer Ce soir ce sera notre quatrième catéchèse La première traitait des frontières Du visible et de l'invisible La deuxième traitait de la terre et du ciel C'était la troisième Et donc nous traitions aussi Des frontières et de ce visible et de cet invisible Qui nous échappent Et Mgr va continuer ce soir Avec le ciel Mais le ciel près de chez nous cette fois Puisque nous en sommes à la Toussaint Les saints qui représentent ce ciel plein Près de chez nous Monseigneur Bienvenue Bon retour Et très bonne reprise des catéchèses Merci Michel On va se confier à la Vierge Marie Comme d'habitude Au nom du Père Et du Fils et du Saint-Esprit Je vous salue Marie Pleine de grâce Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure de notre mort Amen Reine du ciel Reine des anges Reine des saints Jérusalem nouvelle Au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Amen Nous pouvons nous asseoir Alors je suis heureux de vous retrouver Aujourd'hui Comme chaque semaine Il y a un mouvement Qui nous accompagne Ou qui vient participer à la catéchèse Et poser des questions Enfin tout le monde posera des questions Même les auditeurs Mais enfin aujourd'hui C'est Les cours de préparation au mariage Qui sont là avec nous Pour participer à ce moment De catéchèse de l'évêque Alors Je vais vous parler de la sainteté Les saints Ça tombe bien Parce que Comme c'est à la mode maintenant D'avoir des saints couples Avant il n'y avait que des saints religieux Religieuses Prêtres etc Mais maintenant Ce qui est pareil Il y a des saints couples On va voir ça J'espère qu'en Martinique On aura ça bientôt Elle est canonisée ensemble Bon Donc Ce thème un peu difficile Cette année Le thème du monde visible et invisible Et la dernière fois La toute dernière catéchèse Avant ce long voyage Qui m'a conduit à Rome A Lourdes Et à Paris On a parlé du naturel Et du surnaturel La différence entre le naturel Créé Et le surnaturel Absolue et relatif Je ne vais pas revenir là dessus Vous avez entendu les rediffusions Vous pouvez les consulter en podcast Sur le site de Radio Saint Louis Ou sur Youtube On a parlé du monde angélique Le monde des anges Le Christ avec tous ses anges Et les anges dans la vie de l'église Et puis on a fini sur une distinction Entre la transcendance Et l'immanence de Dieu Dieu qui est absolument transcendant Le tout autre Celui qu'on ne peut atteindre Que l'on ne peut connaître Et puis Dieu qui est immanent Qui est partout présent Qui est en toute chose Et cette immanence de Dieu Qui s'est manifestée de façon éclatante Dans l'incarnation Jésus Dieu parmi nous Dieu parmi nous Dieu que l'on vient toucher Dieu qui vient nous toucher Qui vient nous parler Qui vient vivre au milieu de nous Emmanuel, Noël Donc l'immanence de Dieu Ce Dieu qui est en toute chose Qui est partout présent Et qui a voulu se rendre présent De façon qu'on plus proche Qui s'est fait notre prochain Alors je vais essayer quand même Avant de continuer Puisque nous avons eu Une grande interruption De vous faire comprendre Quelque chose qui est important Dans la façon de raisonner D'un chrétien Souvent on met en avant Dans l'annonce de la foi Des questions de morale La morale c'est les mœurs Ce que l'on fait La morale va toucher la volonté L'action Ce que l'on fait On va dire être chrétien C'est faire ceci Par exemple c'est aller à la messe C'est prier C'est être gentil avec son épouse Avec son époux Etc En fait c'est être charmant Bon Être gentil C'est fait Et puis on va C'est toujours plus facile De mettre cela en avance Dans des catéchèses Quand on enseigne à nos enfants On va commencer la catéchèse Finalement par les dix commandements Tu ne voudras pas Tu ne tueras point Tu diras merci S'il te plaît pardon Etc Mais en fait C'est pas vrai La morale elle est importante Il faut enseigner la morale Il faut d'abord commencer par enseigner Ce qu'on va appeler le dogme Ça fait peur aujourd'hui C'est à dire ce qui va illuminer l'intelligence La foi Le Christ vient d'abord Nous manifester sa beauté Quand il nous parle du ciel Il nous dit Vous me verrez Vous verrez Dieu tel qu'il est Il ne commence pas par dire Vous êtes très gentil Quand vous serez au ciel Vous n'allez pas Tirer les nattes de votre petite soeur Ou mettre le doigt dans la confiture Vous voyez C'est pas ça d'abord être chrétien Être chrétien C'est contempler Faire l'expérience d'un Dieu Qui vient à moi Qui me parle Et donc c'est pour ça que Cette fois-ci Dans les catéchès J'ai choisi un thème Plus dogmatique Que moral Qui est peut-être plus difficile L'idée c'est D'illuminer l'intelligence De faire entrer les chrétiens Les fidèles Dans la contemplation Et d'ailleurs c'est tellement vrai Que lorsque le démon Veut nous détourner de Dieu Il nous fait entrer Dans la Comment dirais-je Dans la contemplation De l'horreur On va regarder Des choses laides On va contempler le monde Dans sa laideur Et donc à ce moment-là On va d'abord être horrifié Oh là là Au cas comprendre Comme disait ma grand-mère Quand elle passait Dans les rues A des heures pas possibles Parce qu'elle sortait D'une fête Ça lui arrivait Deux fois dans sa vie Peut-être De se coucher tard Et quand elle passait Au cas comprendre Ça c'est moi qui a fait De l'horreur L'état Je lui disais Mais où même qu'il a Bon Où qu'à comprendre Alors le démon Nous fait d'abord Contempler les horreurs De ce monde Et donc on passe notre temps A être obnubilé Hypnotisé Par les horreurs Et on finit finalement Par s'y habituer Voir à tomber dedans Souvent Et c'est le rôle De la culture de mort D'aujourd'hui De nous horrifier Finalement Et puis ensuite De nous choquer Et puis à la fin On s'habitue On s'habitue à tout A ce qu'il y a de plus moche Inversement La tactique de Dieu C'est de nous manifester Sa beauté Jésus Le plus beau Des enfants des hommes Alors parfois Ca passe par quelque chose De paradoxal Enfin parfois Au centre de notre vie Il y a la croix La croix c'est à la fois La chose la plus horrible Et puis la plus belle La plus belle du monde Et en même temps La plus horrible Il n'y a pas plus horrible Que la croix Victoire en ce monde De l'ennemi Sur l'innocent parfait L'agneau de Dieu Immolé Sur la croix Et en même temps C'est la victoire définitive Sur le mal Sur la mort Sur le péché La contemplation C'est ce que nous ferons Au ciel Et lorsque Thérèse de Lisieux Dit Je passerai mon temps A faire du bien Mon ciel pardon Je passerai mon ciel A faire du bien Sur la terre C'est justement Parce qu'elle a passé Sa terre A contempler le ciel Elle qui est la contemplative Elle peut donc C'est parce que l'on contemple C'est parce qu'on a cette Qu'on est saisi par Dieu Tu m'as séduit Seigneur Et je me suis laissé séduire Dit le prophète C'est parce qu'on a vu Dieu Que l'on peut aller faire du bien Sur la terre C'est pas parce que le bien Est une sorte de raisonnement éthique Dans lequel on dit Ah oui ça c'est bien De faire ça, ça, ça Tu ne tueras point Tu ne voleras point Tu ne commettras point D'adultère Voilà Donc ces catéchèses De cette année Vont être plutôt axées sur C'est plus difficile Je sais à suivre Mais sur cette contemplation De ce que Dieu nous révèle Alors aujourd'hui Ce mystère de la sainteté Des saints plutôt La sainteté comme disait un prédicateur Je ne sais pas si ça existe Ce qui existe ce sont des saints Et c'est très important Des hommes et des femmes En chair et en os Qui ont vécu la même vie que nous A commencer par la Vierge Marie Et par Jésus d'ailleurs En toute chose A accepter le péché Vous voyez quand on dit La sainteté Ou même l'humanité L'humanité c'est quoi ? C'est un concept Les hommes Ce sont des personnes On peut les toucher Donc les saints Et les saintes Ce sont des personnes Qui ont vécu la même vie que nous Avec les mêmes combats Les mêmes chutes Il y a là un mystère Un mystère c'est à dire Quelque chose qui Cette communion avec Dieu C'est quoi un mystère ? Un mystère c'est Quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre Et je crois que l'église nous enseigne A contempler ce mystère de la sainteté Dieu en nous Dieu qui agit en nous Dieu qui fait vivre un homme Une femme A travers sa vie A travers la pâte humaine A travers des difficultés Des combats Ou à travers finalement Une vie qui va bien Mais où cet homme Cette femme est allée encore plus loin Poussée par l'esprit saint C'est une contemplation De l'oeuvre de Dieu Et une contemplation De Dieu lui-même Dans la vie des hommes A cause de sa transcendance Dit le catéchisme Dieu ne peut être vu Tel qu'il est On ne peut pas voir Dieu Mais lorsqu'il ouvre Lui-même son mystère A la contemplation de l'homme Il nous donne la capacité De le voir C'est-à-dire Il nous fait la grâce De le voir lui Alors comment on fait Pour connaître Comment dire De connaître Ce mystère des saints De la sainteté C'est-à-dire que La capacité Qu'un homme puisse être Vraiment saint Vous savez que c'est L'un des soucis C'est même le seul D'ailleurs Que l'église catholique A eu avec Ou l'inverse Que Luther A eu avec l'église catholique On en a un peu parlé L'an dernier Nous disons Nous que l'homme Peut être vraiment saint Comme Dieu est saint Parce que d'ailleurs c'est écrit Soyez saint Comme votre père est saint Mais en même temps Quand on regarde nous-mêmes Mesdames Regardez votre mari par exemple Est-ce que vous croyez A la sainteté ? Possible Pire Regardez-vous vous-même Dans un miroir Vous dites Mais la sainteté Elle n'est pas possible Je me vois moi-même Qui suis déjà En plus je suis catholique Depuis Je m'arrête Je dis Cadeau Regarde-toi Tu es capable De faire De donner un coup de langue Par-ci D'avoir un geste d'égoïsme Par-là De te protéger Etc Tu es capable ? Du coup On peut douter De la sainteté Et de dire Mais finalement Être sauvé C'est que Je reste pourri Et Dieu Bon ben finalement D'y aller Ok ok Viens quand même Viens quand même Donc c'est L'un des Grands mystères De la De la révélation Et notre Comment dirais-je Le fondateur des protestants Luther disait Ben non finalement Que l'homme Ne devient pas saint Mais que Dieu Choisit De déclarer Qu'il est saint Même s'il ne l'est pas Que Dieu Fait miséricorde À qui il fait miséricorde Et puis tant pis Pour les autres Alors que l'église catholique Il dit que non 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 On peut vraiment En ce monde Par L'oeuvre Des sacrements Par le don de l'église Devenir saint Et nous y voyons La révélation Dans l'évangile du Christ Notamment Dans la vie des saints Aussi Ou dans Par exemple La Vierge Marie Ou Marie-Madeleine Tous les apôtres Etc Justement Qui sont passés Par la mort du péché Toute la révélation Nous dit Qu'on peut vraiment Être saint Et contempler Dieu Face à face Donc il y a la révélation Il y a le témoignage des saints Il y a la mystique Les mystiques Qui ont eu des visions Une connaissance Venue de l'Esprit Saint Et puis il y a une dernière chose Qui nous permet de connaître Ce mystère de la sainteté C'est nous-mêmes finalement Comment dire C'est le creux en nous Tu nous as fait pour toi Dit Saint Augustin Le fait que nous découvrons En nous-mêmes Et ça c'est l'expérience La plus profonde de l'humanité Cette sorte d'abîme Cet abîme de désir Qu'il y a en nous De désir de sainteté De pureté Nous n'y arrivons pas Certes Mais il est là Cet abîme Et s'il est là C'est parce que nous sommes faits Pour Dieu Nous sommes faits Pour cette sainteté Et il est peut-être Encore plus beau C'est pour ça que le Seigneur A été séduit Par les abîmes entiers De Zachée De Marie-Madeleine De la femme adultère De la Samaritaine Du bon Larron Etc Parce que ces personnes-là Avait un creux en eux Tel Alors que les pharisiens Avait déjà rempli le creux Par des actes de religion Alors qu'au contraire Tous ces hommes et ces femmes Qui n'avaient plus rien Qui sont par terre On aura bientôt la journée du pauvre Mais la pauvreté spirituelle C'est la pire Mais il y a un appétit Une faim Une soif de Dieu Dans ces hommes et ces femmes Que le jour Ils rencontrent Dieu Ils renversent tout Sur le passage Et justement La sainteté Entre dans leur vie C'est le danger pour nous En tout cas pour moi Qui suis Qui a toujours été Dans les affaires du bon Dieu Et parfois On ne se rend pas compte Qu'on a besoin D'avoir cette soif Au fond de Dieu Tu nous as fait pour toi On est fait pour Dieu Alors Deuxième passage C'est quoi être saint ? C'est être sauvé C'est être semblable à Dieu Ça c'est puissant ça Voilà Quelque chose que je vous demande De contempler un petit peu Dans nos vies d'hommes Encore une fois Le monde et le démon avec lui Essaye de nous mettre Les pieds dans la boue On les a les pieds dans la boue C'est bon Sur terre Si vous préférez Là où vous voulez Mais en même temps D'avoir un petit peu le coeur Dans cette contemplation De notre destinée Incroyable Nous sommes faits Pour être semblables à Dieu Et si à l'ascension À Noël Je le redirai tout à l'heure Mais Dieu Est venu sur terre Dieu est venu chez nous Nous sommes promis À aller chez Dieu À être semblables à Dieu Et l'écriture nous le dit À voir Dieu tel qu'il est Dieu sera tout en tous Dit la parole de Dieu Il sera tout en moi Où saint Paul Qui s'écrit déjà sur cette terre Ce n'est plus moi qui vis C'est le Christ qui vit en moi Lui qui est le saint de Dieu Par excellence Tu es le saint de Dieu Donc essayons de contempler ça Dans nos vies d'hommes Je vous en supplie Frères et sœurs Avec nos vies Avec leur petitesse Leur machin Leur bobos Physiques Spirituels Relationnels Etc Dites oui Mais après tout Je suis fait Pour contempler Dieu Moi qui suis là Vous allez à Dans n'importe quel centre commercial Ou au centre-ville À Fort-de-France Et faites cette expérience Lui doit regarder Dieu Seigneur Je suis fait Pour être en toi Pour briller plus que le soleil Qui est la parole de Dieu Dit le livre de l'Apocalypse La multitude Qui ont lavé leur robe Dans le sang de l'agneau Je voulais commencer À la catéchèse Par vous lire cet extrait On va voir Si vous êtes sages À la fin Je vais vous le lire D'accord Dieu sera tout en tous Les âmes Des saints Et des saintes Ont vu Et voit L'essence divine D'une vision intuitive Face à face Sans la médiation D'une créature Nul ne peut voir Dieu Végule sans mourir La mort Et donc Parce qu'on est au mois de novembre C'est pour ça qu'on parle De ce sujet De la sainteté On va parler de la mort Etc Mais La mort Et aussi Et surtout pour nous Le chrétien Cette espérance Immense D'accomplir Enfin Cette vie Où il n'y a plus de larmes Plus de déceptions Plus de soucis Non pas parce que C'est une sorte de doux rêve Vous savez comme on rêve À l'Eldorado Ou que sais-je Mais parce que C'est inscrit en nous Si c'est inscrit en toi C'est parce que Tu es fait pour ça Mirzette Que j'ai revu aujourd'hui Puisque J'étais parti depuis un mois et demi Elle m'a beaucoup manqué Mirzette Elle ne rêve pas à la vie éternelle Et même quand je parle Pendant un mois Je ne sais même pas Si elle pense à moi Je ne pense même pas Qu'elle pense à moi Pour ceux qui ne savent pas C'est mon chien C'est l'un de mes chiens Mirzette Je ne sais même pas Si elle passe sa journée A se dire Quand est-ce qu'il va rentrer Dès qu'elle a à manger Voilà Je crois qu'il y a des hommes Et des femmes Sur terre Qui vivent à peu près comme ça Par rapport à Dieu Mais nous Nous avons cette bienheureuse espérance On le rappelle à la messe Délivre-nous de tout mal Seigneur Et donne la paix à notre temps Par ta miséricorde Libère-nous du péché Rassure-nous devant les épreuves Ça c'est notre vie En cette vie où nous espérons La bienheureuse espérance Où nous portons Cette bienheureuse espérance L'avènement de Jésus-Christ Notre sauveur Donc il y a Voilà l'affirmation de notre foi Il y a des êtres humains Dans le ciel En vérité Il y a deux êtres humains Intègres dans le ciel La révélation La sainte écriture Nous parle de deux personnes seulement Qui sont intégralement dans le ciel Avec leur corps et leur âme C'est Jésus L'ascension Et Marie Jésus qui est homme Et Dieu Marie Qui est être humain Pour la lune Femme Qu'est-ce que c'est exact Voilà Qui est élevé L'écriture L'apocalypse Au chapitre 12 Nous révèle Que la mère De l'enfant mal Qui régnera sur toutes les nations Donc il n'y en a qu'une seule C'est Marie Est dans le ciel Couronnée d'étoiles La lune est sous ses pieds Voilà Donc elle est élevée Dans son corps Mais par contre Il y a une multitude Dit la parole de Dieu Une multitude d'âmes D'âmes de fidèles Bienheureux Qui n'ont pas encore Retrouvé Intégralement Le corps Qui sont au ciel Des êtres humains Sont dans le ciel C'est une vie parfaite A l'image De la sainte trinité Une communion de vie Et d'amour Avec la Vierge Marie Les anges Et tous les bienheureux Et le catéchisme Nous dit C'est précisément ça Qu'on appelle Le ciel Le ciel Ce sont toutes ces âmes L'état De ces âmes Des fidèles Qui sont morts Et qui contemplent Dieu Qui voient enfin Qui sont comblés Et avec ce bonheur Suprême De savoir Parce que Vous pouvez être comblés Par exemple Vous êtes comblés Aujourd'hui Là Vous avez pris un bon petit repas Tout va bien Dans votre vie Etc Bon Vous êtes heureux Ça va Je me moquais de mes parents Ce matin Parce que Papa 56 ans de mariage Et parti Faire une course A Fort de France Quand il est revenu Il a ramené un cadeau Un moment Vous êtes content Vous êtes heureux Mais par contre Vous ne savez pas En ce monde A n'importe quel moment A n'importe quel moment Ça peut s'arrêter Votre petit bonheur Petit ou grand Donc il y a une sorte de crainte Dans l'autre sens Si vous avez un malheur On peut vous dire Que vous avez l'espérance Que dans ce monde Ça peut se terminer aussi Bon Par contre Au ciel On aura ce bonheur suprême De savoir que Rien ne pourra nous être enlevé Exactement comme En enfer Inversement Le malheur total Ce sera de savoir Que rien Ne pourra Nous consoler Jamais Nous Les consoler J'espère Malheureusement C'est un état de bonheur Suprême et définitif Dit le numéro 1024 Du catéchisme Le ciel Comme un état De l'âme spirituelle Voilà Le ciel c'est quoi ? Créateur du ciel Et de la terre Le ciel Ce n'est pas les étoiles Encore une fois C'est cet état De mon âme Mon âme Est faite pour le ciel Pour reposer délicatement Dans le ciel Et le fait que je crois Je suis destiné au ciel Dans la relation Tout ce que je vis Et la façon La façon dont je vis aujourd'hui Est déterminée par ce A quoi je suis destiné Vous voyez pourquoi Ce n'est pas Pour aller au ciel Que je fais le bien Sur la terre C'est parce que je fais du bien C'est parce que je fais du bien Que je m'habille Et que je m'habille autrement Que je prends mon micel Le dimanche matin Etc Etc Et si je vais à la messe C'est parce que Dieu m'y appelle Et si Dieu m'appelle C'est parce que Je suis sauvé Donc c'est la conception C'est pour ça que C'est important pour moi De faire cet enseignement Parce que c'est cette expérience Première Ce moment où Dieu me regarde Dans les yeux Me dit tu es sauvé Il y a une place pour toi Au paradis Ton nom est déjà inscrit Dans le ciel Réjouissez-vous Parce que votre nom Est inscrit dans le ciel Et à ce moment là Tu te dis attends Mon nom est inscrit Oui Ta place est déjà inscrite Ta carte d'invitation Ton billet est déjà payé Tu peux ne pas aller Prendre l'avion Mais ton billet En première classe C'est payé Pour le ciel Tu peux ne pas y aller Mais c'est déjà prêt Tout est prêt Vous voyez On a parfois l'impression On a tout le temps l'impression Qu'il nous faut En fait Qu'il nous faut gagner Notre ciel Qu'il nous faut lutter Et puis se présenter devant Dieu Dire Seigneur Regarde j'ai fait ça Est-ce que tu es d'accord Quand même Est-ce que j'aurai une petite place Mais c'est l'inverse Tout l'évangile Toute la mystique Toute la foi de l'église Nous enseigne exactement l'inverse Il dit non Ce n'est pas pour aller au ciel Que tu fais le bien C'est parce que tu as déjà Ta place inscrite Et donc ma vie morale Faire le bien Ce n'est pas en fonction De mon bonheur Ou de mon bien-être C'est vrai Si je me réconcilier Avec ma voisine Je ne serai plus à l'aise Parce que je pourrais aller lui chercher Un sac de farine Quand j'ai besoin Un kilo de farine Ce n'est pas comme ça C'est l'inverse On vit en fonction de la béatitude Et donc je disais que En lui, par lui, avec lui C'est le Christ Qui nous a obtenu le salut Dans le Christ Avec le Christ Par le Christ Parce que c'est lui Qui nous a ouvert Les portes du ciel Les élus vivent Dans le Christ C'est le mystère De l'incarnation C'est le ciel Qui vient chez nous Noël C'est le mystère De l'ascension Là, c'est le salut C'est l'humanité Qui remonte chez Dieu Si le Christ N'est pas ressuscité Dit Saint Paul En Corinthiens 15 Nous sommes les plus malheureux Des hommes Parce que finalement Si ce n'est pas Pour être ressuscité Si ce n'est pas Pour être des saints Si ce n'est pas Pour être au ciel A quoi ça sert ? Ben, il est sérieux A quoi ça sert ? A quoi ça sert D'être fidèle A son époux A quoi ça sert ? Pour finir Qu'est-ce qu'un saint ? Les voies Les chemins de sainteté On les connait Je vais essayer De les résumer Du moins important J'ai envie de dire Au plus important La première chose Un saint On va le définir Comme un héros Quelqu'un qui est Maman Un maître pièce Quelqu'un qui a fait Des actes Formidables Alors Un grand saint C'est quelqu'un Qui a évidemment Fondé un ordre Qui a fait plein de miracles Quelqu'un qui a Souffert beaucoup Mais qui a réussi A fondé A conduire Des milliers de personnes Vers le Christ Etc Un héros Et c'est vrai Que la sainteté Pour qu'il y ait un saint Il faut qu'on reconnaisse L'héroïcité des vertus Mais c'est pas un héros Ni de légende Ni de film d'action Ni de roman Parfois c'est un héros invisible Quand Sainte Thérèse de Lisieux Est morte Il y a une des soeurs De son Carmel Qui a dit Ah ben vraiment Cette petite soeur là Elle n'aura pas beaucoup Marqué la communauté Même les soeurs Qui vivaient avec elle N'ont rien vu De sa sainteté Et pourtant Quand on a publié Histoire d'une âme Et quand elle a raconté Cette héroïcité Du combat Qu'elle a vécu Depuis son enfance Waouh On a découvert Qu'en fait Il y avait là Une héroïne Mais c'était pas Même si elle avait le désir Elle le dit Elle l'écrit Mais ça c'est pas vu J'ai envie de partir D'être aussi grande Que les grands saints Que les martyrs Etc Première chose Un saint Il y a l'héroïcité Être un héros Mais un héros Ça veut dire Pardonner à sa belle soeur Qui a dit du mal de toi C'est ça être héros C'est ça l'héroïsme C'est pas babiller Tout le temps derrière les autres C'est garder Cette sainteté profonde Parce que je suis fait Pour le ciel Et ma contemplation Du mystère va rayonner C'est par rayonnement Qu'on devient saint Qu'on rend les autres saints C'est pas par babillement C'est par rayonnement personnel Par témoignage La deuxième chose C'est mener une vie sainte Une vie sainte C'est la charité Poser des actes de charité Aider les pauvres Etc Voyez tout ça Je suis encore dans le faire Ce qui est important Bien sûr Mais d'où ça vient ? Ça vient d'une autre vérité Je vais de plus en plus profond Je suis parti de l'extérieur C'est l'exercice des charismes Exercer ces charismes Vivre dans l'Esprit Saint Et si j'ai un charisme Les charismes C'est pas forcément des charismes extraordinaires Ça peut être l'écoute Ça peut être le silence Ça peut être la prière Ça peut être la bonté Ça peut être le... Etc J'ai des charismes Et bien je les exerce Dans l'Esprit Saint Alors exercer un charisme Ne veut pas dire qu'on est saint Il y a des gens qui ont des charismes Et qui ont des vies Voilà Dieu distingue Dieu merci Parce que le charisme Il n'est pas pour sa sainteté à soi Mais pour la sainteté de l'Eglise Tant mieux Tant mieux Mais quand même Exercer un charisme Si je l'exerce en tant qu'acte de charité Cela me rend saint Cela me conduit à la sainteté De plus en plus Et puis le suprême acte de sainteté C'est le martyr Là on est dans le fer Le fer on a l'héroïcité La vie sainte Enfin les actes héroïques La vie sainte L'exercice des charismes Et le martyr C'est à dire donner sa vie pour le Christ Alors quelqu'un qui a eu une très mauvaise vie Qui a fait beaucoup de bêtises Etc Selon l'évangile et la loi de Dieu Mais qui meurt martyr Va tout droit au ciel Bon c'est le dernier chancement qu'il a Parce qu'on se dit Il a reçu l'Esprit C'est au dernier moment Mais il vaut ça que l'inverse D'avoir mené une vie sainte Etc Et puis au moment où tu meurs Malheureusement tu as oublié de pardonner A une personne qui t'a fait du mal Alors là tu vas aller quelques années au purgatoire Bon Et peut-être que cette personne qui était mauvaise Mais qui a demandé pardon à la fin Ira au ciel directement Va te croiser en disant Hé hé c'est où il est là ? Alors Après La Comment dire Après le faire Avant ça il y a l'être Si je fais des choses C'est parce que Je suis Alors Une des choses les plus importantes C'est ce que j'appelle L'arbre des vocations Suivre le Christ Être le Christ dans ma vie Être le Christ C'est ça être saint Être un autre Christ dans le monde Par mon baptême Par ton baptême Tu es un autre Christ Avant de savoir ce que tu fais Si tu es un héros Si tu exerces des charismes Etc Est-ce que c'est être le Christ C'est aimer le Christ C'est suivre le Christ C'est vivre dans le Christ Tu es marié Être le Christ Époux de l'église Qui a donné sa vie Pour son église Tu es marié Tu suis le Christ Qui a tout donné C'est à dire ton mariage Est ta façon d'imiter le Christ D'être le Christ dans ce monde C'est pas Comment vous dire C'est pas deux choses Séparées C'est pas une imitation Bien sûr c'est l'imitation du Christ Mais au sens le plus fort du terme C'est être même le Christ Par l'imitation Le baptême Fais de toi un Christ Comment dire ça D'une autre façon Mes enfants On a l'impression Qu'il s'agit simplement De suivre l'exemple De Jésus De loin Tu suis l'exemple Et puis bon Comme on dit à un petit frère Suis l'exemple de ton grand frère Non 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 C'est pas du tout Ce dont Dieu parle C'est lorsque tu Comme épouse Comme époux Dans ton mariage Tu vas jusqu'au sacrifice C'est à dire Faire sacré Ça peut dire Ça fait mal Le cadeau D'un époux à son épouse Ça fait pas mal Au contraire Ça fait plaisir C'est un sacrifice Le petit repas Le petit machin La petite attention Enfin bref Même le cancan Ça peut être un sacrifice Non 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 Je vais te dire la vérité Quoi qu'il en soit C'est un don sacré C'est une façon D'imiter le Christ Après tout Faire un cancan Dans un couple C'est parfois Un acte de charité N'est-ce pas Non ? Enfin De rien dire C'est parfois Un acte de non charité Pêchez pas omission Bon Mais voilà Être le Christ Je suis le Christ Dans mon couple Et puis Pour finir Parce que je vois Comme mes stops Il y a l'arbre des vocations C'est à dire que Un, deux, trois soleils Premièrement J'imite le Christ Dans le célibat Dans le mariage Et puis dans l'exercice De toutes les fonctions Mais quelle que soit La fonction que j'exerce Dans l'église Dans la communauté Dans la vie du monde Dans la société C'est en tant que Christ C'est à dire libre Mais aussi comme serviteur Et avec amour Et puis Accepter Dieu pour Père Voilà le fin mot De la sainteté C'est pour ça que Notre Père C'est la prière chrétienne Par excellence De savoir que je suis Un fils de Dieu Que je suis une fille De lumière Là aussi C'est une expérience à faire Vous allez dans un centre commercial Vous regardez la foule Et puis vous dites Seigneur Je suis Le sel de la terre Et la lumière du monde Voilà Ça ne veut pas dire Je suis au dessus des autres Mais tu m'as choisi Et ça veut dire Et c'est ça le fin mot De la sainteté C'est un mot qui ne va pas vous plaire Mais c'est l'obéissance Écoute Israël Obéir à Dieu C'est à dire Ça veut dire exactement Lui faire confiance C'est le même mot Que l'aimer C'est le même mot Que s'aimer soi-même Obéir à Dieu Voilà Mais une obéissance De fils et de filles Pas une obéissance d'esclaves Nous avons Et peut-être à cause De notre histoire Mais toutes les religions Du monde finalement Font de Dieu Un maître Et des hommes Des esclaves Mais la nôtre C'est la religion Qui fait de Dieu Un père Et nous des fils Et des filles Malgré notre péché Qui revenons Comme le fils prodigue Et qui regardent Dieu Et Dieu nous couvre de baisers Nous met l'anneau au doigt Nous revêt de la plus belle robe Et nous dit Je t'aime Tu es mon fils Et même je fais de toi Je fais Dieu pour toi Le vaugras Ça Accepter que Dieu Tue pour nous le vaugras Et pour notre frère C'est ça être saint C'est ça être saint D'ailleurs la sainteté La vie des saints C'est un immense bancaire De viande grasse Et de vin capitule Notre secours est dans le nom du Seigneur Merci Monseigneur Pendant la pause Que Tony et Maggie Vont nous donner Marlène va passer parmi vous Et si vous avez des questions Et bien vous les posez Et nous les poserons à Monseigneur Dans le deuxième temps De cette catéchèse Merci Monseigneur 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 L'autre cité se trouve dans les cieux Nous verrons Nous verrons L'épouse de l'épouse de l'épouse de l'agneau Monseigneur Monseigneur Il n'ignore plus jamais de nuit Il n'y en a plus jamais de nuit Dieu répondra sur nous Sa lumière Sa lumière Sa lumière D'autre cité se trouve dans les cieux Nous verrons l'épouse de l'agneau L'esplendissante de la gloire de Dieu Céleste Jérusalem Tu auras sa lumière Avec nous Il essuiera les larmes de nos yeux Il n'y aura plus de pleurs ni de peur Car l'ancien monde s'en est allé Notre cité se trouve dans les cieux Nous verrons l'épouse de l'agneau L'esplendissante de la gloire de Dieu Céleste Jérusalem Et maintenant voici le salut Le règne et la puissance de Dieu Soyez donc dans la joie pour les cieux Il règne et la puissance de l'agneau Il règne et la puissance de l'agneau L'esplendissante de la gloire de Dieu Céleste Jérusalem Notre cité se trouve dans les cieux Notre cité se trouve dans les cieux Nous verrons l'épouse de l'agneau L'esplendissante de la gloire de Dieu Céleste Jérusalem Céleste Jérusalem La place est réservée Ca veut pas dire que nous allons l'occuper Notre place est réservée C'est sûr Dieu ne nous a pas fait Pour l'enfer Ni même pour un coup de poker Il nous a fait pour le ciel Tu nous as fait pour toi Il n'y a aucun homme Mais même aucune créature Et je pense aux créatures angéliques Qu'il ne puisse se dire C'est même pour cela que le démon enrage Et c'est pour ça que les impies Sont dans une souffrance terrible Car aucun d'entre nous ne peut échapper A cet appel profond de Dieu On sent bien qu'on voudrait vivre sans Dieu Mais on est lié à lui C'est comme si un homme C'est pour ça que dans les dix communements Il y a tu honoreras ton père et ta mère Tu peux renier tant que tu veux ton père ou ta mère Par ta faute ou par leur faute à eux Je veux dire Mais il n'empêche qu'un jour Tu te regarderas dans le miroir Et tu leur ressembleras Tu leur ressembleras physiquement Voilà, on peut courir là où on veut Et donc on peut être enragé contre Dieu On est fait pour lui On est fait pour sa gloire On est fait pour ça Et on peut aller aussi loin qu'on veut On restera toujours Et donc ça c'est un objet de souffrance terrible des impies L'homme ne trouve le repos C'est-à-dire la paix profonde Que lorsqu'il revient à Dieu Que lorsqu'il retourne à son Dieu En disant Mais en fait, j'étais fait pour la fidélité J'étais fait pour l'amour J'étais pas fait pour la violence J'ai couru, j'ai cru, j'ai essayé de bâtir un équilibre Vous voyez ? Dieu est C'est plus qu'une excellente C'est la bonne nouvelle Dieu est notre lieu propre Le seul lieu où un homme peut Voilà Et donc le ciel est notre lieu propre Le ciel est notre cité céleste Jérusalem Notre secours se trouve dans les cieux Nous sommes faits pour le ciel Deuxième question Est-ce que tous les hommes sont faits pour le ciel ? Les personnes athées Ou ceux d'autres conventions religieuses Sont-elles appelées, elles aussi, à aller au ciel ? Oui Tous les hommes Y compris les fœtus non nés Ou les pires criminels Tous les hommes Tous ceux qui ont existé Qui ont une existence Sont appelées à entrer dans le ciel C'est-à-dire que nous croyons par exemple Que les enfants Morts sans baptême Petits enfants Ou les Les avortons Avortés Ou les fausses couches Enfin voilà Sont au ciel Sont au ciel Parce que Dieu Voit le désir profond Voilà De la pureté, etc. Cela dit Nous croyons aussi Nous croyons aussi Il y a une voie royale Pour aller au ciel C'est celle de la suite du Christ Il n'y a que celle-là d'ailleurs Il n'y en a pas d'autre Certains suivent le Christ en le connaissant C'est nous C'est difficile Vous en conviendrez Mais certains suivent le Christ A travers leur vocation propre Célibat Mariage A travers l'exercice de leur charisme D'une vie sainte et charitable Voilà D'autres vont suivre le Christ Sans le connaître Je ne sais pas si c'est la majorité Mais au moins l'Eglise y croit Elle ne dit pas que tout le monde est sauvé C'est une façon de récupérer tout le monde Mais oui On n'ira pas tous au paradis Déjà parmi nous je ne suis pas sûr Déjà moi-même Je l'espère par contre Mais je ne crois pas Déjà c'est difficile pour moi de faire le bien Comme me disait une petite religieuse Que j'aime beaucoup Elle dit La foi je l'ai J'ai la foi La charité pas toujours Mais la foi je l'ai C'est aussi par la foi la charité qu'on est sauvé Donc oui l'Eglise affirme Que des hommes et des femmes vont entendre le Christ Sans forcément savoir que c'est le Christ Et ils vont Par une attitude Par l'héroïcité Par une vie sainte En exerçant des actes de charité Ils vont montrer à Dieu Ils peuvent nous montrer à nous déjà Qu'ils ont entendu l'appel du Christ Sans le connaître C'est possible C'est possible Si notre place est réservée Et il faut faire du bien pour l'obtenir C'est donc lorsque je fais du bien Que je suis sauvé Mais Jésus est venu pour nous sauver Alors participons-nous A notre propre salut Alors il y a une hérésie Qu'on a appelé le pélagianisme Et on est toujours un petit peu pélagien Le pélagianisme c'est lorsqu'on dit Finalement je suis sauvé parce que je fais des choses Je vais obtenir Fabriquer mon salut Et alors je force le trait Et puis je vais arriver devant Dieu Et lui dire tu vois Dieu Voilà tout ce que j'ai fait pour toi J'ai fait ça, 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 ça Et donc voilà je suis sauvé Ça c'est le mode de religion Que le Seigneur est venu briser Pour que l'homme ait un rapport à Dieu De façon amoureuse Je t'aime Seigneur Et tu m'aimes Et je sais que tu m'aimes C'est ça, je sais que tu m'aimes Donc on n'obtient pas son salut Ce n'est pas non plus aide toi le ciel t'aidera Le salut est une grâce Il est donc gratuit Il est une question d'amour Mieux vaut être un terrible pécheur Mais qui aime Dieu C'est Marie-Madeleine Qui aime Dieu Plutôt qu'un Un illustre docteur pharisien Qui n'aime pas Dieu Mais qui fait les oeuvres de Dieu Tout l'enseignement de Jésus c'est ça Il a choqué énormément Et nous on retombe toujours On a toujours cette tentation là Surtout quand on a réussi à passer au dessus de la barre De la perfection De regarder les autres Ou même soi-même en disant J'ai obtenu le salut Ou au contraire de craindre De craindre profondément Alors qu'on s'en tira bon compte par le baptême On est un peu comme Naaman le Syrien Vous vous rappelez ? Cet homme qui voulait être sauvé de sa lèpre Il va voir Élisée, le prophète d'Israël Et Élisée lui dit Va te baigner dans le Jourdain cette fois Et le gars part bien fâché en disant Tout ça fleuve qu'il n'y a carrément Bon En Syrie En Syrie Enfin les Syriens de Martinique par le créole Donc ils ne devaient pas Tout ça fleuve qu'il n'y a carrément C'est-à-dire qu'on a un jour d'un Tout ça de fleuve qu'il y avait chez moi Et son serviteur vient lui dire Mais écoute si tu avais demandé des choses compliquées Tu l'aurais fait Il te demande quelque chose de simple Et tu ne le fais pas Et Dieu nous demande quelque chose de simple pour être sauvé Et nous nous rêvons de choses très très compliquées pour être sauvés Parce que nous on pense que c'est comme ça qu'on aurait fait pour Si on était Dieu Mais justement on n'est pas Dieu On n'est pas Dieu Donc la question, la seule réponse c'est celle de la croix Il a été crucifié pour moi Mais Seigneur ça fait 2000 ans que tu as été crucifié Justement j'ai payé pour toi par avance Toi tu arrives dans un restaurant On te dit tout est payé Je dis mais attends Oui oui c'est déjà payé C'est déjà payé Vas-y mange Oui oui c'est sérieux Vas-y tu vois Et c'est ça le salut Donc la seule chose que tu as à faire à ce moment là C'est d'aimer De rendre grâce De célébrer l'eucharistique et l'action de grâce La seule chose que tu as à faire C'est de dire mais merci Ou rappelez-vous la parabole du banquet Où le maître va inviter des gens qui ne viennent pas Il va chercher tous les gens des carrefous Tous les estropiés, les pauvres Et dit venez Mais par contre il faut mettre l'habit de fête Si tu ne mets pas l'habit de fête Et là c'est pas tellement que le repas est pour toi Tu n'as pas à l'obtenir C'est gratuit en plus Tu ne t'es même pas invité au départ Tu es là Mais par contre tu dois reconnaître Par un acte d'amour Que l'autre est honoré Qu'il t'aime et que tu l'aimes Et donc c'est pas tellement que tu mérites Mais tu peux dire non Et rappelez-vous il y a un monsieur qui n'a pas mis Un des invités qui ne met pas l'habit de fête Qui refuse Alors là le maître dit jeter le dehors Où il y aura des pleurs et des grincements dedans C'est pas qu'il n'a pas obtenu son salut C'est qu'il n'a pas voulu aimer Parce que le salut était gratuit On ne lui a même pas demandé de certificat de bonne conduite Il ne sait même pas qui l'a invité C'est payé mais qui a payé Mais je ne le mérite pas C'est même pas mon ami En plus j'ai dit du mal de lui hier Oui oui mais il t'a invité Et là qu'est-ce que tu dis ? Ben écoute pardon parce que j'ai dit du mal de toi Pardon parce que j'ai mal agi Parce que je t'aime Je te rends grâce Merci Je suis honoré par Ah mon Dieu Merci etc Et là tu l'aimes Alors que tu l'aimes d'autant plus que tu es imméritant devant lui Autre question alors un peu différente Je vais la préciser C'est quoi avoir la foi ? On peut rapprocher ça de la sainteté Certains saints sont donc auprès de Dieu Mais on s'aperçoit après leur mort Je pense à Mère Thérésa Qu'ils ont vécu pratiquement toute leur vie de sainteté Dans l'absence de la foi Dans la nuit de la foi C'est quoi avoir la foi ? La nuit de la foi c'est pas l'absence de la foi La nuit de la foi c'est pas l'absence de la foi Celui qui est dans la nuit de la foi Il a la foi justement Il a une foi encore plus chevillée au corps Que celui qui est Vous avez Prenons le cas dans un couple Au hasard Ce jour là votre petit mari est gentil Adorable Il sent bon Il a été parfait Vous avez Vous avez Ah Je l'aime Je l'aime Je l'aime D'accord ? Je l'aime Il est parfait Quelques temps après Ca arrive parfois Au contraire le petit mari en question Il est pas gentil Il a fait de grosses bêtises Il a fait etc Bref il a tout fait pour vous déplaire Ca marche dans l'autre sens aussi Et puis ça a pris du temps Et puis il y a une sorte de lassitude Vous n'en pouvez plus Parce que ça fait des années Que vous répétez quelque chose Qui ne se passe pas Qui voilà Il y a des choses Enfin bref Le sentiment de lassitude Vous n'avez plus le sentiment de l'aimer Vous n'avez plus le sentiment Et comme par hasard Il y a un collègue de travail Qui lui est charmant Il vient de divorcer Et il est seul Il vous raconte Il vous dit que D'ailleurs il retourne vers Dieu En plus ce jour là Ah je commence à prier beaucoup Etc Pour moi il y a le chapelet Pendant ce temps Vous avez un gros sauvage à la maison Qui voilà Ca fait des années en plus Donc vous n'avez plus le sentiment de l'aimer Mais au moment que vous dites Attends, attends, attends Là où je suis là Vous dites au collègue Non, non Va demander au prêtre De t'enseigner le chapelet Pour que le chapelet Ne commence pas Voilà A devenir un peu trop pieux Voilà Et tu poses un acte Et bien c'est un acte d'amour Alors que tu n'as pas le sentiment de l'amour Et c'est peut-être le moment Où tu as le plus aimé Ton mari Ou ta femme enfin Dans l'autre sens Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un acte C'est un acte de volonté Donc la foi C'est une vertu théologale Qui est à la fois dans le sentiment bien sûr C'est-à-dire que la nuit de la foi C'est lorsque mon sentiment s'est éteint Mon sentiment d'amour peut s'éteindre Mon sentiment de foi Mais ce qui est important Ce sont les actes de foi que je pose Les actes Peut-être que je vais à la prière Avec moins d'engouement Qu'au moment de ma conversion Peut-être que je ressens moins l'Esprit Saint Que ça me fait moins de plaisir Mais d'ailleurs Qui est le plus fidèle ? Le mot fidèle c'est le mot foi Celui qui n'a pas le sentiment Mais qui l'a parce qu'il sait que Dieu Il le sait Que Dieu l'appelle Ou bien celui qui vient à la messe Parce qu'il aime les chants Parce qu'il trouve ça bon Qu'il est transporté Qu'il sent quelque chose en lui Je ne peux pas juger Je sais que le premier Lui fait un acte de foi pure J'ai envie de dire C'est un peu desséchant Il faut apprendre aussi à vivre Ce régime-là dans la foi Et dans l'amour Il y a là les membres de la CPM Je suis sûr qu'ils apprennent Aux futurs mariés A vivre des moments de leur vie de couple Où on n'a pas forcément Le bisou dans le cou Le sentiment du machin Etc Que parfois des moments où Non on n'a pas Mais pourtant on a choisi Et on reste fidèle Donc la foi c'est C'est précisément ce don Et parfois on traverse une nuit de la foi C'est-à-dire qu'on ne la ressent plus Mais on avance quand même Et là on avance dans la foi Je marche non par la vue Mais par la foi Une autre question Différente Il y a en ce moment un courant de pensée Qui dit que la Bible A été bâtie par les noirs Et falsifiée par les noirs Et falsifiée par les blancs à leur profit Que faut-il en penser ? Alors là Ce genre de thèse raciste Dans un sens ou dans l'autre A le don de mauripiler par excellence Lorsque je reçois des Des whatsapps disant Oui ce sont les noirs qui ont fait ça Etc Je m'imagine Si nous tombons nous Sur une famille blanche Qui s'envoie des textos En disant Oui ce sont les blancs qui ont fait ça Alors Non non C'est ça qui va bon pour soi Pas bon pour qu'on a Donc Vous savez moi j'ai vécu dans un milieu Où c'est pas toujours le cas aux Antilles Malheureusement Ou que tu sois blanc ou noir Ça se voit même pas C'est pas la première question qu'on pose sur quelqu'un Parfois nous c'est pas toujours le cas Donc je trouve que ce genre de choses D'abord c'est historiquement faux Et c'est psychologiquement très bête Voilà très bête de dire ce genre de choses Et voilà Devant Dieu Je pourrais même dire que c'est une abomination Alors une autre question Apparemment assez simple Quand nous sortons de l'assemblée Pour répondre j'entends Quand nous sortons de l'assemblée Pour nous rendre sur l'autel Pour proclamer la parole Pour le lecteur Le tabernacle étant au centre Faut-il faire la génuflexion Ou pas ? Non Alors on va arrêter dans un détail liturgique On sort du sujet Mais on est là pour ça dans les catéchèses Dans les églises en général Avant la réforme protestante Il n'y a pas de tabernacle En général il y a la sacristie C'est-à-dire que la sacristie s'appelle sacristie C'est le lieu sacré C'est-à-dire que ça m'énerve parfois Quand je vois des sacristies Qui sont un peu des placards à balai Où il y a toutes sortes de choses dérangées Rentrez dans les sacristies Dans les églises les plus anciennes Et vous verrez que ce sont De véritables petites chapelles C'est là que le prêtre s'habille C'est un lieu sacré normalement Où on fait silence J'étais à Rome Je suis allé à la basilique Saint-Pierre Vous rentrez dans la sacristie, c'est une chapelle On y met Donc c'est pas le lieu Où on laisse trine un balai par-ci On discute par-là Il y a un panier de quatre ici Bon, donc c'est dans la sacristie Après il y a eu des chapelles latérales Où il y avait le lieu où on pose le Saint-Sacrement Même si l'idéal c'était qu'il y avait juste une hostie De façon à ce que les fidèles puissent venir adorer Mais que toutes les hosties consacrées Sont consommées par les fidèles à la messe D'ailleurs vous savez que le prêtre Quand il sève la messe Il ne doit pas consommer une hostie qui a été consacrée à une autre messe Il doit consommer l'hostie de la messe du jour Donc c'est ça, le pain partagé, etc. Mais ensuite à cause de nos frères séparés Au moment de la réforme protestante Qui prétendait que quand Jésus dit Ceci est mon corps, en fait c'est pas vraiment mon corps Ca ressemble Ou dès que la messe est terminée Il n'y a plus le corps du Christ Donc à un moment donné, c'est la célébration Donc en fait, l'Église a dit Mais non, quand Jésus parle, il dit ceci est mon corps Et puis après c'est plus mon corps C'est mon corps, c'est le corps du Christ Donc on a décidé de conserver le corps du Christ dans l'Église Mais en plus au centre Donc c'est un lieu de conservation Quand vous allez à Terreville, c'est très bien Parce qu'à Terreville, il referme pendant la messe Ils ont une double porte Il y a le tabernacle, le tabernacle est dans une sorte de grand placard On va dire, enfin pas placard, c'est un peu péjoratif Mais il referme Pour bien montrer que dès que la messe a commencé Ce qui est central, c'est l'autel Donc quand vous entrez dans l'Église, vous saluez le tabernacle Quel que soit l'endroit où il est Par exemple ici, il est sur le côté Mais voilà, mais même s'il est au centre, on salue le tabernacle Bien sûr, surtout s'il est au centre, on salue le tabernacle Mais une fois que la messe a commencé C'est l'autel qui devient le signe du Christ Même si on sait que dans le tabernacle, il y a la présence réelle Donc on fait la génuflexion au début et à la fin de la messe Au début et à la fin Alors évidemment, ce n'est pas fini Parce que les servants de messe et le prêtre Pendant la célébration de la messe, vont faire la génuflexion Lorsque l'hostie est sur l'autel Alors là, oui Comme nous, on se met à genoux normalement À la fin du sanctus Et on se relève Soit à l'anamnèse Soit par lui, avec lui, en lui On se met à genoux À ce moment-là Sauf si on ne peut pas, on a été opéré du genou Etc Mais on s'agenouille À la fin du sanctus On se met à genoux Une cloche pour célébrer Au moment de l'épiclèse Aussi le moment où le corps et le sang Le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ Donc on se met à genoux Pendant le canon Le prêtre se met à genoux aussi Après l'élévation Les servants d'hôtel normalement sont à genoux Les diacres aussi Pendant ce temps-là Sauf ceux qui ont un service à rendre Et quand le corps du Christ est sur l'autel À ce moment-là, on fait des génuflexions On fait des génuflexions Voilà Question un peu complémentaire Quand le célébrant Remmène les hosties consacrées Les remet dans le tabernacle Alors que nous avons tous communié Que nous sommes tous devenus nous-mêmes tabernacles Faut-il se lever et s'agenouiller ? Se lever et s'agenouiller, oui, c'est possible Faut-il ? Non, c'est pas spécial C'est plus beau Normalement les célébrants Alors parfois on est fatigué La communion sera longue, etc. Mais tant que l'hostie est sur l'autel On ne s'assoit pas On se met à genoux Les fidèles peuvent se mettre à genoux Elles-mêmes doivent En action de grâce Et on se rasseille Lorsque le tabernacle Lorsque on ramène la sainte réserve au tabernacle Voilà C'est plus beau Après, selon les conditions de fatigue Evidemment, ça c'est des choses Qu'on doit travailler à Martinique aussi Parce que parfois c'est très bien fait Parfois c'est si l'on vend la tchépoule penchée Selon le vent que la queue de la poule se penche Voilà Donc chacun fait un peu comme il a envie On a l'impression que, voilà Dans l'église c'est pas comme ça Pourquoi la liturgie est-elle normée ? C'est parce qu'il faut que ça reste la liturgie de l'église quand même Il ne faut pas qu'un polonais qui vienne chez nous Il trouve qu'on a traduit la messe On a changé la messe Alors puis, non seulement le polonais viendra chez nous Mais toi qui est à la cathédrale Si tu vas à la messe à Saint-Esprit Ce sera encore différent De si tu vas à la messe au lorrain Enfin, non Voilà, l'église Elle laisse beaucoup de liberté d'ailleurs Dans chaque communauté célèbre D'abord dans sa langue Avec des chants qu'on a choisis Etc. Il y a même des options On peut prendre telle prière eucharistique Telle préface Mais on ne peut pas non plus tout changer Tout ça est décrit dans un document qui s'appelle La présentation générale du mycel romain Qui est un peu longue Mais il faut l'avoir lu Surtout si on est ministre de la liturgie Les servants d'hôtel Les responsables Les saint-christins Les ministres de la lecture Les ministres de la communion Et tous les autres membres de la liturgie Doivent avoir lu ce document La présentation générale du mycel romain C'est sur internet En pdf Et bien c'était la dernière question Que nous avons reçu aujourd'hui monseigneur Et ça tombe bien Puisque le temps qui nous était imparti est terminé Et bien nous allons dire ensemble La prière des enfants de Dieu Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer En tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Le Seigneur soit avec vous Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Bonne soirée à tous Bénissez le Seigneur Ô tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Ô tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez les mains vers lui, levez les mains vers lui, et bénissez notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fait le ciel et la terre. Levez vos mains vers lui, levez les mains vers lui, et bénissez notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fait le ciel et la terre. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Ô tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez les mains vers lui, et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fait le ciel et la terre. Levez les mains vers lui, levez les mains vers lui, et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fait le ciel et la terre. Lui qui fait le ciel et la terre. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fait le ciel et la terre. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fait le ciel et la terre. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fait le ciel et la terre.